Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente la nature, la forêt. Ici, on me présente un couple. Il y a peut-être de l'insécurité au niveau d'un partenariat. Donnez-moi un instant, je vais fermer le rideau. C'est bon, continuons. Allons-y avec une carte sur la nature. Peut-être qu'on aime la nature, peut-être qu'on habite près d'un lieu où il y a la forêt, beaucoup d'arbres. Allons-y, on verra bien. La nature, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ça m'inspire l'authenticité, le vrai, l'enracinement, la présence, l'énergie, l'ancrage, l'essentiel. Continuons. La nature. Ta nature. Devoir. Devoir quoi? Revenir à l'essentiel? Devoir quoi? Révéler ta nature? Peut-être devoir aller prendre de l'air, marcher en nature. Allons-y maintenant avec une carte sur le couple, le duo ici. Femme. Une femme qui est engagée, qui vit peut-être de l'insécurité. Continuons. Une femme engagée. Une femme mariée qui peut vivre de l'insécurité. À vous de voir. Il y a un partenariat. Donc, on peut me présenter une femme engagée, une femme mariée, une femme en couple, sans nécessairement être mariée. On peut me parler d'associés, partenariats, complices, femmes, soutenir, soutenir une femme, une femme qui a besoin d'être soutenue. Continuons. Oui, il y a le mot s'accrocher en dessous du paquet. S'accrocher, accroche-toi. Continuons. Aversion. Peur. Donc, ici, il y a quelqu'un qui vit, oui, beaucoup d'insécurité. Peur. Mentir. Être forcé de mentir. Hésitation. OK, attendez. Il y a quelqu'un ici qui s'est senti forcé de mentir. On a exercé de la pression sur cette personne. Peut-être une certaine violence avec le mot contrainte. Peur. Donc, on ment. On a peur. Aversion m'inspire la haine. On peut avoir peur d'une certaine personne au comportement haineux, violent. On est forcé de mentir. Il y a une personne ici qui force quelqu'un, qui exerce une pression, une violence. hésitation, caché, caché, étranger. On dirait ici qu'on veut fuir l'étranger. Fuir, cacher. On a peut-être aussi cacher à l'autre. Cacher à notre partenaire ce qui se vivait. Cacher, étranger, auto-saboteur. Ah, il y a quelqu'un ici qui a des comportements malveillants. Auto-saboteur chez soi. Donc là, il y a quelqu'un. On dirait une personne qui a caché, caché, étranger, auto-saboteur. Il y a quelqu'un qui est menacé en cette guidance, sous pression, obligé de mentir parce qu'on avait peur. Il y a un bourreau dans cette guidance. Il y a un bourreau et il y a une personne victime aussi. Femmes engagées, un lien associé, partenariat. Continuons. Être forcé de mentir. S'accrocher. On s'accroche. Il y a quelqu'un, une femme qui a besoin d'être soutenue en cette guidance. Devoir, devoir se cacher, se cacher de l'étranger. Donc, que représente pour vous l'étranger? Auto-saboteur. On a peut-être aussi caché quelque chose à quelqu'un parce qu'on se sentait menacé, sous pression, forcé. Donc, il y a une femme ici qui a peur. Elle peut avoir peur aussi pour son couple actuellement. Elle peut avoir caché à l'autre quelque chose. Je ne sais pas dans quoi cette femme est engagée. Elle fait équipe avec qui? Continuons. Donc, elle est maintenue dans la peur et doit mentir. Elle est forcée de mentir. Elle est forcée à mentir. Hésitation cachée. On ne savait pas si on devait... Ici, là, hésitation cachée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut fuir l'étranger. À vous de voir ce que ça vous dit. Ou bien, on peut me parler d'une personne qui cache à l'autre. Ou une personne qui a caché, devoir cacher sa vraie nature. Il y a quelqu'un ici, là, qui s'est sentie forcée de mentir à l'autre. C'est une femme, là, qu'on me présente. Une femme qui s'est sentie forcée, elle a caché le vrai, le vrai. Il y a un mensonge. Mais qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan? Qu'est-ce qui la forçait ici? Caché étranger. Caché étranger. Caché étranger, il y a une compétition aussi. Il y a un nœud aujourd'hui. Donc, une compétition, une rivalité. On veut gagner. On veut atteindre un objectif. Et on rencontre un nœud. On veut atteindre un objectif. Il y a une compétition cachée avec, impliquant étranger. Une compétition cachée. Encore deux personnes ici, qui veulent atteindre un objectif. Ici, rencontrer un nœud. Rencontrer un nœud. Et on me présente l'itinérant. Peur de couper. Ici, on va en parler avec un professionnel de la santé. On peut dénoncer. On peut en parler avec un expert ici. Il y a quelqu'un ici qui rencontre un nœud. Experts, autorités. Ici, il y a souffrance. Ici, les gendarmes. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer. Qui va se libérer. Et tout était planifié, calculé. Un jeu, planifié, calculé. Ça peut impliquer des chiffres. Comptabilité, chiffres, calculs. Il y a un objectif que l'on souhaite atteindre. Il y a quelqu'un qui s'est senti forcé de mentir. Une personne qui est sous pression. Devoir cacher sa vraie nature. Aujourd'hui, on a besoin de revenir à soi. Donnez-moi une minute. S'accrocher. Accroche-toi. Parce qu'on est en présence d'une personne qui a des comportements haineux. Qui nous fait peur. Qui nous force. Mentir. Mentir. Peur. On doit mentir. On est forcé de mentir. Hésitation. Cacher étranger. Une personne qui s'est finalement auto-sabotée. Noeud. On rencontre un noeud. Il y a une femme qui rencontre un noeud. Et on me présente la carte d'une personne qui vit peut-être au seuil de la pauvreté. Donc, il y a une femme qui rencontre un noeud. Une femme engagée. En équipe avec. Engagée. En équipe. Elle est impliquée dans je ne sais trop quoi. Parce qu'ici, quand je regarde les mots, là. Hum. C'est menaçant. Donc, elle rencontre un noeud. Et on me présente le noeud. Le noeud. Une personne qui vit au seuil de la pauvreté. Qui a peu de moyens. Faible revenu. Peur de couper. Attendez une minute. Il y a quelqu'un qui menace. Ou qui fait des peurs à quelqu'un. Attendez un peu. On va rencontrer un professionnel ici. Et peut-être même les gendarmes. Il y a quelqu'un qui souffre ici. En cette guidance. Se libérer. Se libérer. Ici, tout était calculé. Planifié. Un jeu. Planifié. Calculé. Se libérer. Se libérer. Prendre l'air. Se libérer. Foyer. Se libérer d'un foyer. Foyer. Maison. Immobilier. Se libérer de la maison. Vendre la maison. Ici, avec les gendarmes, là, et la souffrance, d'après moi, l'arrivée des gendarmes, l'arrivée des gendarmes professionnels de la santé. Ici, j'ai comme l'impression qu'une personne va devoir faire face aux lois, à la justice. Qu'on rencontre un noeud. Une personne qui vit au seuil de la pauvreté. Il y a quelqu'un qui est maintenu dans la peur, ici, là, en cette guidance. Il se sent menacé, qui a peur. Se libérer. Se libérer de... Maisons, foyers, immobiliers. Se libérer d'un jeu. Tout était planifié, calculé d'avance. Tout est planifié. C'est un jeu pervers. C'est un jeu... On voit la toxicité avec les mots. Aversion, peur, mentir, contrainte. Une personne s'accroche. Hésitation, caché, étranger. Une compétition, ici. Une course pour gagner quelque chose. Une course pour gagner quelque chose. On veut atteindre un objectif. Caché, étranger. Ça finit par auto-saboteur, ici. Auto-saboteur chez soi. Une personne, c'est victime. Donc, ici. Victime. Et une personne, ici, qui se vante d'être la victime, aujourd'hui. Une personne qui se vante d'être la victime. Victime. Se vanté, ici. On me présente une personne qui peut... On dirait qu'on me présente une personne narcissique. Qui joue la carte de la victime, aujourd'hui. Mais en même temps, quand je regarde les mots, étant donné qu'il y a contrainte, forcée de mentir, être maintenue dans la peur, c'est possible aussi qu'une personne soit victime d'une personne narcissique, qui a un égo démesuré. pervers, une personne qui a des comportements pervers et narcissiques. C'est très, très possible. Qui maintient l'autre dans la peur. On est obligé de mentir. On est forcé. C'est pervers. Dans quoi est-ce qu'on est impliqué? Il faut se rappeler que c'est une femme qui est engagée, engagée, associée, fait équipe avec. Mais là, ici, elle a rencontré un nœud. Et ce nœud est associé à une personne qui vit au seuil de la pauvreté et qui n'a rien à perdre. Ici, il y a une course pour gagner quelque chose. Un jeu, tout est planifié. Tout est planifié, calculé. Il y a quelqu'un qui va quitter le jeu. Souffrance, souffrance. Ici, les gendarmes qui s'en viennent. Quitter le foyer. Quitter, quitter, se libérer de la maison. Se libérer. Déménager. Ici, déménager. Quitter le foyer. On pense à déménager. Il y a quelqu'un ici qui ne sait plus. Comment agir? Attendez. Cacher étranger et autosaboteur. Bon, continuons. Être forcée de mentir. S'accrocher. Les enfants, contrôler ici. Contrôler. On contrôle. Il y a quelqu'un ici qui manipule. Qui contrôle. Qui manipule. La carte des enfants. Les enfants représentent des personnes naïves. Naïves. Qui ne voient pas le mal. Qui ne soupçonnent pas le mal. Donc, il y a quelqu'un ici qui est habile. À manipuler. Des personnes naïves. Mais si, en cette guidance, il y a quelqu'un qui a pogné un nœud. Il y a une personne qui n'a plus rien à perdre. Rien à perdre. C'est une personne ici qui a probablement déjà perdu beaucoup dans sa vie. Donc, il y a une femme qui rencontre un nœud. Ici, attendez. Couper. J'ai comme l'impression qu'on va exprimer. Il y a quelqu'un ici qui souffre. Qui va exprimer. Dénoncer. Ici, on me présente professionnels de la santé. Les gendarmes. Quitter un jeu. Là, je vais demander une carte sur le foyer. Ici, il y a quelqu'un qui, vraiment, là, on manipule, on manipule des gens. Des proies. Ce sont des proies. On sait choisir les proies. Être sous l'emprise d'une personne qui te contrôle, qui te gère. On sait choisir les proies. Étranger, caché. Caché, étranger. Se libérer, se libérer du foyer. Jeux planifiés. Femmes engagées. Devoir se cacher. En même temps, je rencontre une personne qui se dit victime aujourd'hui. Une personne qui est peut-être le bourreau. Qui t'approche aujourd'hui avec la carte de la victime. En même temps, il y a aussi une vraie victime. Et il y a aussi la personne au comportement pervers qui joue la carte de la victime. Donnez-moi un instant. Carrière. Désir. Désir. Désir faire carrière. Donc ici, tu choisis une personne qui désire faire carrière. Ça fait partie ici des astuces pour... Des astuces de manipulation, de contrôle. Tu désires faire carrière. Il y a des personnes ici naïves. Mais on prend les gens pour qui? Tu désires faire carrière? On va t'aider. C'est ça que je vois. On va t'aider à atteindre ton objectif. Mais il y a tellement de mensonges. Travail, maison. Il y a quelqu'un qui travaille soit dans l'immobilier. Maison. Il y a vraiment quelque chose de pervers associé à ce travail. Maison, immobilier. Il y a quelque chose de toxique. Relation avec... Relation avec... On attend... Il y a quelqu'un qui attend une communication avec une personne qui travaille dans l'immobilier. Oui, qui attend une communication. On accorde beaucoup d'importance. Ici, il y a une personne qui travaille dans l'immobilier qui accorde beaucoup d'importance à tout ce qui a de la valeur, tout ce qui brille. Il y a quelque chose de toxique, rappelez-vous. Je ne sais pas dans quoi on s'est impliqués. Mais on a la carte du jugement. Cadeau, cadeau. T'as donné des cadeaux. Cadeau qui a de la valeur. Cadeau qui a de la valeur. Donc, il y a des avantages. Il y a des avantages pour une femme à être associée, à faire équipe avec une personne. Il y a un partenariat, un partenariat d'affaires. Cadeau qui a de la valeur. Cadeau qui a de la valeur. On promet le monde. On promet le succès. Rendez-vous. Il y a quelqu'un qui attend, qui est dans l'attente, qui attend le lien. Donnez-moi une minute. Cadeau qui a une connexion. On attend pour se rencontrer. Cadeau qui a de la valeur. Continuons. Donc ici, il y avait des avantages à embarquer dans quoi? À s'engager, à faire équipe, à s'associer, à être complice. Contrôle, contrôle. Donnez-moi une minute. Les personnes naïves. Innocentes. Contrôler les personnes innocentes. Les manipuler. C'est peut-être aussi une personne qui a contrôlé ses propres enfants. Qui a manipulé aussi ses propres enfants. Que je rencontre. Il y a quelqu'un ici qui est associé à une personne qui... Eh bien, quand je regarde les mots, là... Je ne sais pas quel genre de partenariat que c'est ça, mais... Moi, je vois la toxicité, là, quand je regarde les mots. Donc, recherche de sécurité. Recherche de stabilité. Une personne recherchait une stabilité, une sécurité. On nous présente un jeu. Un jeu, tout est calculé. On parle de se libérer du foyer. Donc ici, soit qu'on va déménager, soit qu'on va vendre. La maison. Recherche de stabilité. Palmier. On dirait une personne qui a même... Une femme qui a même manipulé ses enfants. Il y a quelque chose qui est caché. Caméra. Le serpent. Donc ici, on pourrait aussi parler de preuves avec Caméra. Preuve de la ruse, de la malhonnêteté. Le serpent manipule, ment, est rusé. Caméra, photo, preuve. Il y a quelqu'un ici qui a quoi? Un obstacle à dépasser. Qui a une décision à prendre. Il y a une personne aussi qui a besoin de soutien. Être maintenu dans la peur. Donc on s'est engagé dans quelque chose sans le savoir. Ou je ne sais pas, on était inconscient en ce temps-là. On s'est fait manipuler. Il y a une personne qui s'est fait manipuler. Qui recherchait une sécurité. Probablement financière. Une stabilité. Et une personne l'a manipulée. glissende. Ok. 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 Oui. C'est parti. On est en train de se rendre malade ici. Il y a quelqu'un qui est en train de se rendre malade. On a peur. On a joué à un jeu. Tout était planifié, calculé. Aujourd'hui, on a peur des gendarmes. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va dénoncer un professionnel, un policier. Communication. Il y a quelqu'un ici qui va communiquer, qui va dire, dénoncer, parler. Il y a quelqu'un qui va dénoncer, qui va parler. Il y a une peur de perdre de l'argent. Il y a une peur de perdre une somme d'argent, de se retrouver à la rue. Peur de couper le lien parce qu'il y a des désavantages sur le plan financier. Peur de couper un lien toxique parce qu'il y avait des avantages financiers. Peur de perdre. Le nœud, c'est la peur de perdre. Peur de perdre une somme d'argent. Des avantages. Se libérer du foyer, se libérer de la maison. Donnez-moi une minute. Le début. Début nu. Le début du dévoilement. Il y a quelqu'un ici, aujourd'hui, qui va dévoiler, déballer, dénoncer, exprimer, dire. Le début du dévoilement. On va sortir du caché. Caché étranger. Allons-y. On va libérer. Attendez. Il y a une personne qui va se libérer en dénonçant, en dévoilant. Un jeu. Tout était planifié, calculé. Il y a quelqu'un qui rencontre un nœud, aujourd'hui. Sur étranger caché, vous voulez me dire quoi? Cacher le partenariat avec l'étranger. Il y a un engagement ici. Il y a une femme qui est engagée. Cacher étranger. Mais là, ici, il y a une histoire qui arrive à sa fin. Donc, il y avait un partenariat avec l'étranger. Un partenariat caché qui arrive à sa fin. C'est le temps d'en finir. C'est le temps que ça s'arrête. Il y a quelqu'un qui hésitait à sortir de la course. On veut gagner, atteindre un objectif. Mais là, aujourd'hui... On a un choix à faire. On a une décision à prendre. On me présente un homme. Un homme qui peut paraître jeune. Qui est peut-être aussi jeune. Qui a une décision à prendre. Il y a une femme ici aussi. Donc là, on nous parle de blocage entre elle et lui. On a une décision à prendre. Un homme a une décision à prendre. Peut-être ici qu'il fait partie, justement, là, des enfants dans le sens de personnes naïves qui recherchent une stabilité. Il a été approché par une femme. Une femme qui est engagée dans quelque chose de... On dirait corrompu. Quand je regarde les mots, là, pour avoir besoin de cacher, cacher, il y a quelque chose qui pue là-dedans. Ce n'est pas clean. Tout est calculé, planifié. Donc là, il y a un homme qui a une décision à prendre. Qui a un choix à faire. Ici, je vois un blocage entre elle et lui. Il y a un homme qui a une décision à prendre. Un choix à faire. La femme travaille de la maison. Elle est à distance. Il y a une communication à distance entre elle et lui. Il y a une distance entre les deux. Il a un choix à faire. Ici, c'est un homme qui a un choix à faire. La femme aussi a une décision à prendre. C'est l'entre-deux. Se rencontrer à distance. Se rencontrer. Se rencontrer. Donnez-moi une minute. Lui, il est plus jeune. C'est peut-être pour ça aussi. On sait, il y a une femme en cette guidance qui sait choisir ses proies. Facile, ce sont des personnes qui recherchent une stabilité, une sécurité financière. Ils se font prendre ici. L'emprise est là. Ils se font prendre. Donc, début, nu, on nous parle d'un dévoilement. Une personne va communiquer, va exprimer, va dénoncer. On peut en parler avec un professionnel de la santé. On peut en parler avec, ici, les gendarmes, policiers. Il y a une personne qui souffre, qui est victime, ici, d'une situation, victime d'une manipulation, victime. Et il y a aussi la personne qui a un égo démesuré, qui joue la carte de la victime. Caché, étranger. S'accrocher, aversion, peur, mentir, devoir mentir, être sous pression, être maintenu dans la paire par une personne au comportement haineux. Attendez une minute. Il y a un dilemme, ici, entre elle et lui. Il y a une situation qui arrive à sa fin. Il y a un homme qui a une décision à prendre. Bloquer, bloquer, bloquer. Ici, on me présente, on met la main sur la bouche. La main sur la bouche. Une carte qui peut aussi inspirer l'énergie sexuelle. Relation à court terme. Il y a quelque chose qui peut être en lien aussi avec la sexualité. Relation à court terme. Il y a un business en cette guidance. Relation à court terme. Énergie sexuelle. Il y a un business. Il y a un homme, ici, là. On me le présente plus jeune. Ici, cette femme a plusieurs contacts. C'est la femme, ici, là. Qui est dans le monde. Dans le monde. On dirait que c'est elle qui recrute. Elle recrute. Elle sait trouver ses proies. Même, je pense que cette femme a même manipulé ses enfants. Donc, c'est facile. On cherche les proies qui recherchent une stabilité, une sécurité financière. Qui ont des difficultés sur le plan financier pour les embarquer dans un réseau. Après ça, on est poigné, là. On est forcé de rester dans le réseau. On est maintenu dans la peur. Donc, il y a une femme, ici, là. Qui est engagée. Attendez une minute. Je vais prendre une autre carte. Engagée. Partenariat. Elle est peut-être mariée, possiblement aussi. Mais elle a quand même, on dirait, une double vie. Donnez-moi une minute. Caméra. Caméra et l'épée et la rose. Ce n'est qu'une question de temps. Et si quelque chose arrive à sa fin. L'épée de la justice. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a des preuves. Leçon à apprendre avec la caméra. Grande leçon. Mais on dirait ici que c'est une personne qui... C'est intéressant parce qu'on dirait que c'est une personne qui n'a pas appris. En même temps, qui n'a pas appris. Et en même temps, on dirait que cette personne était... Cette femme engagée. On dirait qu'elle n'a pas appris. Et en même temps, c'est comme si elle était obligée, forcée de rester dans un partenariat. L'épée et la rose et le temps. Ce n'est qu'une question de temps. La fin arrive. La fin arrive. Pas de seconde chance. Cette relation est terminée. Donc, il y a quelqu'un ici qui va probablement prendre une décision. Il est temps de te décider. De trancher. Il est temps de te décider. De trancher. On me présente. Femme. Partenariat. Je ne sais pas avec qui elle fait équipe. Mais il est temps de trancher. Et ici, on me dit quoi? Il est temps de mettre un terme. Un terme à ce partenariat. Il y a beaucoup de souffrance. Et on a peur ici. On a peur, les gendarmes. On a peur ici qu'il y ait dénonciation. Mais il va y avoir dénonciation. Donc là, on est en train de perdre le contrôle du jeu. Un jeu qui était tout planifié, calculé. Chiffré. Chiffré. Rentabilité. Rentabilité. Manipulation. Proie. Personne innocente. Dans le manque. En manque financièrement. Dans le besoin financièrement. Ce sont les proies faciles. Et elles se font prendre ici. Dans un jeu pervers. Et ensuite, on est obligé de mentir. On est maintenu dans la peur. Forcé. Forcé de mentir. Forcé de mentir aux proches. Forcé de mentir. On est impliqué dans quelque chose qui pue la corruption à côté. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Il suffit d'assumer. D'assumer vos choix. Il suffit d'assumer. Les relations. On va nous faire réfléchir concernant les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas. Et votre relation avec eux sera enrichie. Donc là, on te fait réfléchir concernant le thème des relations. Ici, là, je ne sais pas quelle sorte de relation qu'on entretient. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'avantages. D'avantages sur le plan financier. Bonus, avantages, bénéfices, cadeaux. Mais il y a aussi des peurs. Se sentir sous pression. Forcer de mentir, même aux proches. Une compétition cachée. On veut gagner tout ce jeu dans le cachet avec l'étranger. Et il y a une personne victime. Et on a l'autre. Il y a une personne qui est réellement victime d'une emprise. Qui s'est fait manipuler. Qui a été une proie facile. Et il y a aussi la personne qui a un égo démesuré. Une personne qui a des comportements pervers. Qui joue la carte de la victime. Donc ici, on te dit, écoute, il est temps de prendre une décision. De trancher. Tu as un choix à faire. Il y a un homme ici qui est plus jeune. Que j'ai rencontré. On est forcé de garder le secret. On ne doit pas en parler de ce partenariat. On est forcé de garder le secret. Il y a quelque chose aussi qui plane en lien avec des relations à court terme et le sexe. Ça joue aussi là-dedans. C'est ce que je vois. Donc aujourd'hui, il y a le début d'un dévoilement. Il est temps de mettre un terme. Il est temps de prendre une décision. Mais rappelez-vous, vous êtes libres de vos choix. Il suffit de les assumer. Mais je pense ici avec la caméra qu'il y a preuve de la corruption. Donc à vous de voir, vous êtes libres. C'est vous qui créez votre journée. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. À la prochaine.